Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma vidéo théorique va un peu changer et le sujet de la semaine va être est-ce que votre coupe correspond à votre visage ? Pour l'humain, il existe cinq formes de visage principales. Le rond, le carré, le triangle et l'ovale. Pour reconnaître la vôtre, tirez vos cheveux en arrière, attachez-les, démaquillez-vous et regardez la forme de votre visage. Commençons par le premier, le rond. Si vous avez de bonnes joues comme Kristen Dust et que votre visage est plus large que long, c'est que celui-ci est rond. Les meilleures coupes pour les visages ronds sont les coupes longues qui vont affiner le visage. Le volume au-dessus de la tête pour amener de la longueur et non de la largeur et les coupes asymétriques. Surtout, si vous avez un visage rond, évitez les queues de cheval, les raies au milieu et les petites franges. Ensuite, les visages carrés. Si comme demi-mour, vous avez des angles de visage très net, c'est que vous avez le visage carré. Pour cette forme, le but, c'est de l'adoucir. Des dégradés, des mèches de côté, des ondulations longues seront parfaits pour les visages carrés. Évitez surtout les coupes courtes pour ne pas ressembler à un garçon avec un visage carré. En troisième, le visage triangle. Reese Witherspoon est l'exemple parfait du visage triangle. Alors, si votre menton est très bas, très pointu, n'hésitez pas à attirer l'attention sur le haut de votre visage. Une grosse frange, une belle mèche, une coupe dégradée aux épaules et ça sera parfait pour un visage triangle. Les petits carrés et les coupes trop longues sont surtout à bannir car ils mettront en valeur votre menton. Et le dernier, le visage ovale, si vous êtes comme Beyoncé, c'est que vous faites partie des chanceuses. Le visage ovale peut tout se permettre, des franges, des carrés, des ondulations, des boucles, des cheveux longs, des cheveux courts, vous pouvez tout faire, tout, tout, tout. Cette leçon est bien sûr faite pour les personnes indécises et qui se cherchent un look. Bien évidemment, le but ultime est d'exprimer votre beauté, votre personnalité et votre style. Vous ne serez jamais plus belle qu'avec le look qui vous est propre. Alors surtout, le principal, c'est de se sentir belle. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. J'espère que ma vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501